C'est l'extérieur qui nous influence, or ça devrait être l'inverse. Mais on a du mal à rentrer en nous et puis à se dire on est bien et que ça rejaillisse. Moi j'ai l'impression que c'est mon entourage qui fait que je me sens bien en fait. Oui mais c'est pour ça qu'on parle d'équilibre souvent fragile. Parce que l'extérieur c'est une projection de nous aussi. Et plus ça va à l'intérieur, plus on améliore la qualité de la projection. C'est dans ce sens là qu'on dit. Parce que si notre équilibre ne dépend que de l'extérieur, il suffit d'un déséquilibre et nous sommes perturbés. C'est ce qui arrive souvent. Tout est chamboulé à l'intérieur de nous. Et comme on a perdu le fil de contact avec l'intérieur, les dégâts sont énormes. Et donc la chose c'est une responsabilité personnelle parce que c'est une quête qu'il faut découvrir. Il n'y a pas que l'univers que vous avez projeté. Tant qu'il y a la vie, il y a d'autres choses. Il y a tellement de grandeur à l'intérieur de nous. Vous pouvez essayer de nous définir ce qu'il y a en nous, qu'on devrait chercher à réveiller, avec qui on devrait communiquer pour se sentir bien. Bon, définir c'est pas un objet, c'est une dimension. Tout à fait. Voilà, c'est une dimension. Si vous voulez, il y a des connexions à l'intérieur de nous, il y a de la force à l'intérieur de nous. C'est à partir de l'exercice qu'on arrive à toucher ces choses-là. Il y a de la force, il y a de la vie. Il y a, si vous voulez, je prends l'exemple du fonctionnement corporel. Il y a une fonction qu'on appelle la fonction sympathique. Vous respirez sans commande. Le cœur bat sans que vous commandez. Mais cette fonction-là, c'est elle qui entretient la vie. Et souvent, nous sommes en opposition. Tout ce que nous faisons souvent, c'est pour perturber l'homme, cet ordre, n'est-ce pas ? Donc c'est de ça que je veux, c'est l'un des indices, par exemple. Donc la vie, c'est pas parce que vous vous mariez, c'est pas parce que vous vivez forcément. La vie et la vie, elle existe quelque part. Il faut se connecter à cette vie. Et ça va faire quoi ? Ça va faire qu'on va partir de la société déjà. On va revenir. C'est le chemin inverse. On va partir de ce que nous voyons. On va faire le chemin inverse à l'intérieur de nous pour espérer rentrer en contact avec cette énergie. Quand on rentre en contact avec la vie tout court, mais les choses sont différentes. Notre appréciation des choses est différente. Vous convenez avec moi ? J'imagine. Voilà. C'est comme les peuples du cœur et du poumon nous regardent vivent et se disent, vous voyez comment ils nous regardent. Nous, nous jouissons des fruits de cette synchronie, de ce balai qui se joue à l'intérieur de nous. Rythme cardiaque, souffle respiratoire et silence du cerveau. Des choses comme ça qui se passent à l'intérieur de nous. Regardez déjà. Mais eux, ils sont zen. Ils font leur boulot. Ils font leur boulot. La machine est bien huilée. C'est plus beau que ce que nous faisons. Chez nous, il y a trop d'amalgame de choses et tout. Donc, un indice comme ça, c'est de ça que je veux parler. Quand vous pouvez entendre ce balai à l'intérieur de vous, par contemplation, c'est autre chose. C'est autre chose. J'essaie de me projeter. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui m'interpelle. Vous avez parlé du silence du cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, mais le silence du cerveau, c'est ça. C'est l'univers du silence. Tout se passe. Vous réfléchissez, vous pensez, mais il n'y a pas de bruit. C'est le silence du cerveau. Et donc, le cœur bat, le rythme. Le battement, le poumon pompe. C'est un concert. Il y a un rythme qui se dégage de tout ça. On parle de respiration universelle. Eux, ils obéissent à la respiration universelle. Le rythme universel. Et nous, nous obéissons, nous créons des désordres à cause de la pression que nous voulons, nous voulons, nous voulons forcément. Et nous ne coupons pas souvent pour revenir à la vie. Comme un portable, on le charge de temps en temps. Donc, si je vous suis bien, ça veut dire qu'on peut, en apparence, par rapport aux autres, vivre un drame et se sentir zen. Oui. Parce qu'on a su cultiver quelque chose d'intérieur que l'extérieur ne peut pas nous arracher. Tout à fait. C'est ça ? Tout à fait. Les vrais biens, c'est ça. Il a dit, mettez-vous bien là-haut, ni le voleur, ni la rouille ne peut atteindre. C'est où, il n'y a qu'à l'intérieur de vous. Parce que les fruits de cette quête et de cette conquête sont inestimables. Ça dit que c'est sans nom. Ce sont les dimensions que nous vivons à l'état de tranquillité, de sérénité. Donc, de temps en temps, il est bon que nous n'oublions pas trop d'où nous venons. Parce que nous venons de cet univers, nous venons de là-bas. Puisque nous manifestons la vie, nous venons de là-bas. Il faut se réconcilier. Le bien est une réconciliation avec nous-mêmes, avec nos dimensions intérieures. Donc, c'est cela. Et c'est de là-bas que nous projetons les choses. Les gens qui impactent la vie, le monde, ils tirent toutes les forces de là-bas. Toutes les forces viennent de là-bas. Et c'est la connexion à l'inspiration. Tout coup. Parce que quand vous pouvez écouter tout ce qui se passe, je prends comme exemple le corps, tout ce qui se passe dans le corps, vous n'avez pas idée. Ça vous inspire rien que d'écouter cela. Ça vous inspire. Mais comment arriver à écouter ? Justement. Mais avant cela, on a l'impression que si on arrive à atteindre ce certain niveau, dont on n'imagine même pas le circuit pour y arriver, mais si on arrive à atteindre ce niveau, est-ce qu'on n'est pas déconnecté ? Déconnecté, c'est-à-dire de la connexion qu'on a créée avec l'environnement. Parce que si on arrive à se détacher, et puis à ressentir ce bien-être intérieur, malgré les vicissitudes de la vie, finalement, même le conjoint qui dirait, « Tu te rends compte de ce qui se passe et tout ? » d'aller le regarder dégager comme ça en lui disant, « Mais calme-toi, tu vois, tu provoques un arrêt cardiaque, ça n'en vaut pas la peine. » Donc finalement, j'ai l'impression qu'on se détache tellement que l'on va se dire que le travail du bonnet, celle-là, elle est trop détachée des choses. On n'a plus de rapport agressif ni spontané avec les choses. Tout est recul, tout est zen, en fait. Oui, tout à fait, mais il n'y a pas d'inquiétude à ce sujet parce que de la même manière que nous appelons à l'existence les choses qui sont à l'intérieur de nous, notre univers autour de nous décrit ce qui se passe à l'intérieur. Donc selon l'équation que vous avez résolue à l'intérieur, l'environnement apparaîtra. D'accord. Voilà, donc c'est nous qui activons les autres. Nous sommes le centre de notre cercle. C'est nous qui animons tout ce qu'il y a autour. Donc si vous changez, les autres changent. Ne demandez pas aux autres de changer. Ne demandez pas aux autres de changer. Ce n'est pas dans leur plan. Et il faut aussi savoir qu'il y a différents stades. C'est une scolarité, il y a différents stades. Il y en a qui sont à l'État, ils sont dans des zones de conflit. Ils aiment bien l'opposition, ils sont à ce stade de réalisation. Voilà, donc ce n'est pas étonnant qu'ils sont toujours dans des deals où il y a toujours un problème. On ne s'entend pas avec le mari, avec les enfants. C'est toujours, c'est que ça souvent qui ressort. Et puis, peu à peu, quand on atteint cette zone-là, bon ben, les gens qui viennent à nous, nous sommes curieux de les découvrir que non, mais il y a quelque chose déjà. Voilà, nous nous attirons ce que nous avons réalisé à l'intérieur de nous. C'est une loi. Ce n'est même pas, ce n'est pas conscient pour dire que je ferai ça comme je veux attirer telle personne. Non, ce n'est pas une question de non. C'est une question de, vous verrez apparaître sous vos yeux la personne qui correspond à votre État. Donc, l'avantage de ça, c'est qu'on accuse moins les autres. On est moins en train de dire, non, comme le pays n'a pas fait ceci pour moi, comme le père n'a pas fait ceci, non. On prend ses responsabilités, on veut un changement. On est le sacrifice du changement. Dernière question, comment on arrive à cette plénitude ? Alors, c'est une question, c'est la question des questions aussi. C'est une question, c'est un processus. C'est un processus, ce n'est pas une formule, ce n'est pas intellectuel. Ce n'est pas une formule comme ça. C'est un processus, c'est pour ça qu'il faut une guidance. On passe d'une étape, c'est comme pour voyager, c'est si on vous demande comment sont les États-Unis, bon, vous en parlez, mais vous consultez vos souvenirs aussi. Vous consultez, parce que ce sont les étapes. Quittez Abidjan, si vous voulez telle zone, arrivez en Algérie, il faut vous des souvenirs. Ce sont des étapes. Vous ne pourriez pas parler de tout ça en même temps. Chaque souvenir viendra à son tour. Donc, c'est un processus. Peu à peu, on va partir du plan de la personne, là où elle est, pour petit à petit l'emmener à découvrir ces zones-là. Mais il n'y a pas de formule comme ça. On pourrait bien dire méditer, mais ça ne veut rien dire. Oui. Voilà, méditer, concentrez-vous, ça ne veut rien dire. Retirez-vous, tout ça ne veut rien dire. Il faut un guide. Et ce qu'il faut savoir aussi, en matière de réalisation de soi, c'est que quand la société nous a donné toutes ces choses, instruction, éducation et j'en passe, il arrive un moment où nos spécificités, nos particularités nous parlent. Nous, nous quittons le commun pour dîner avec l'individu. Et souvent, on voit dans la vie de certains basculer. Parce qu'on est en face de nous-mêmes. On a eu les mêmes formations, les mêmes diplômes, la même éducation, des fois, de la même mère, du même père et tout. On est confronté à nous-mêmes. C'est quelque chose de particulier que nous avons. Donc, il faut pouvoir comprendre cette particularité, cette spécificité et savoir que notre force y réside. Contrairement à ce qu'on va vous dire, la force est là. Maintenant, qui va nous permettre de décoder le contenu ? Si on n'a pas ça, en général, souvent, les gens basculent dans l'autre sens. Parce qu'ils passent sur la culpabilité, le jugement, la condamnation. Or, tout ce que vous condamnez, vous avez refusé. C'est fini. La porte se ferme. Donc, c'est cela. C'est une quête personnelle. Il n'y a pas de formule de groupe. Donc, ça veut dire que c'est à l'âge de transition entre l'âge où on est pris en charge et l'âge où on se prend en charge. C'est à cette transition-là que cette mutation doit s'effectuer ? Pas forcément, mais que la prise de conscience commence à s'éveiller. On se rend compte, mais comment se fait-il que lui, on a fait les mêmes études, elle, on a ceci, on a les mêmes qualités, les qualifications. Et comment se fait-il que moi, on est mieux ? Voilà. Il y a quelque chose. Ça commence là et en général, soit parce que ce sont des services qui sont inaccessibles, soit parce qu'on n'en a pas, enfin, on ne sait pas que ça existe et tout. Et ça continue comme ça. Tout le reste de notre vie sera cette quête-là qui ne dit pas son nom. Ça va passer, ça va s'exprimer à travers les frustrations, à travers tous ces états d'âme que nous voyons. En fait, nous cherchons tous cet amour, nous le cherchons. Et je parle de responsabilité personnelle parce que c'est une responsabilité. Il faut chercher parce que quand le disciple est prêt, le maître apparaîtra. Si vous êtes sérieux, mais si on se cache derrière des faux fuyants, des fois on se cache derrière... Quand vous dites que quand le disciple est prêt, le maître apparaîtra, ça veut dire qu'on vous écoute aujourd'hui. Les personnes qui sont sensibles à ce que vous êtes en train de dire, si elles se sentent prêtes à faire cette introspection et à s'améliorer comme ça de l'intérieur et puis à trouver les énergies, les sources qu'elles ont en elles, à ce moment-là, elles trouveront le moyen d'y arriver. C'est ça ? Oui, on va dire comme ça. Mais on va dire, pour que nous venions ici parler à l'antenne, c'est que la Côte d'Ivoire a un besoin. La Côte d'Ivoire fait sa quête. Elle enquête de quelque chose. Donc, c'est de cette énergie qu'apparaîtront des gens qui viendront proposer des services, humblement des services pour dire. Donc, quand vous vous cherchez, il apparaît des maîtres. Alors, deux choses. Des fois, nous sommes dans le jugement, tellement dans le jugement que nous n'en aurons pas. Celui qui vient nous aider, nous le jugeons, nous le ramenons à notre niveau. Quand on attend quelque chose de quelqu'un, il faut aller prendre cette chose. Surtout dans l'humilité. Dans l'humilité, la noblie. Sinon, si on en fait un copain, des gens m'arrêtent. Ah, madame, écoutez, je vous invite à prendre un pot. Je dis, mais vous pensez que c'est ce qui est intéressant pour vous et moi à faire ? Prendre un pot ? Je ne crois pas. Il y a mieux à faire. Ah, ça vous arrive ? Par rapport à l'émission ? Par rapport à l'émission, madame, vraiment, on va prendre un pot. Au lieu de chercher à définir et puis à s'améliorer. Si on prend un pot, vous voyez, c'est fini. On est au niveau du pot. Donc, c'est une responsabilité. Et quand ça vous appelle, faites l'effort. Parce que sans effort, il n'y a pas d'effort. Sans effort, ce n'est pas possible. Ce ne sont pas des enseignements exotériques. Ce n'est pas possible. On ne peut pas, écoutez, on ne peut pas donner une formule parce que ce qui est vrai ici sera faux pour vous. Ainsi de suite. Donc, on ne peut pas livrer comme ça. Il faut se rapprocher de la personne, s'investir, investir son temps. Nous pensons que ce n'est que de l'argent, mais il faut investir son temps. Et tout ce qui rentre dans l'échange de la connaissance et de la réception, il faut investir et régler, être en train de régler. Il n'y a pas de solution. Il n'y a que Dieu qui connaît tout. Mais il y a pour nous ce dont nous avons besoin pour avancer dans notre marche. C'est une responsabilité personnelle. Très bien. Votre conclusion et puis un téléphone ? Alors, ma conclusion, c'est au risque de me répéter, c'est que c'est vraiment une responsabilité. Ne vous contentez pas d'être celui qui recherche le coupable dans le sorcier, dans celui-ci, dans le voisin, dans tout ce qu'on entend souvent. Ça peut être vrai, je n'en disque qu'on ne vient pas, mais c'est sur votre part aussi. Notre part n'est pas forcément une faute au sens de faute, de péché. Non, c'est une incompréhension. Si vous ne savez pas l'usage que vous avez d'un instrument, il ne vous sert pas. Il va servir à l'ennemi qui vient même et puis que vous, ça ne vous sert pas. Donc, il y a un usage. Il y a une sorte d'auto-instrumentalisation de nous-mêmes. C'est le rapport qu'il faut avoir. Donc, ce sera ça mon mot. Donc, le numéro, c'est le 08 14 86 67. 08 14 86 67. Et un fixe, le 22 42 58 49. 22 42 58 49. Merci à vous. Merci. A la semaine prochaine. Merci. Corabou et notre transition est au deuxième soir. La pôle fait beaucoup d'enfants, mais son propriétaire lui va quand même passer d'abord de générer ses petits. Cali, d'envoie-moi le son de Mamadou Bouloubango qui a été répli par Molo Golo Johnson. Tu ne connais pas ça? Non, non, non. Voilà, c'est ça je veux. Tu as bien fait. Augmente ça, augmente, augmente. Augmente ça. Coro, ça, ça tirait. Ah, tu es fou, là-ci. Augmente seulement. Voilà, c'est ça. Appareil toi, va ta mou, toi aussi. Tu vas l'accompagner, Mathieu, attends un peu. Oui, Cali, d'envoie-moi continue. Bon, les gars, vous répondez avec moi. La maman, ma camarade. C'est ça que j'avais. Voilà, comme ça, c'est bon. Comme ça, on peut, on se baisse. On se baisse pour rouler là. On fait la dévore comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, t'ya bien fait. D'un coup, ça va, d'un coup, ça va, d'un coup, ça va. Qu'elle est, 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 qu'elle est. 1, 2, 3, 4, 5, t'ya bien fait. Maintenant que vous connaissez la danse, on va toujours aussi baisse. On fait comme ça, on se baisse. N'est pas une montage de l'homme, N'est pas une montage de l'homme. Bon, c'est bien, t'as jamais, mon côté, yeah. N'est pas une montage de l'homme. Oh, on est dans le position. Allez, 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 comme ça !